Aujourd'hui, je fête mes 37 ans ! Ah là là, le temps passe vite ! C'est incroyable, j'ai l'impression d'avoir eu 25 ans il y a à peine quelques années. Et j'aimerais te parler d'amour. Et d'amour de soi. C'est tellement, tellement subtil et fragile comme sujet. Pourquoi Lingen me parle d'amour de soi alors qu'il aide les coachs dans leur business ? Parce que j'ai remarqué que tant qu'on ne s'aime pas assez, même quand on réussit, on se sabote. Et aujourd'hui, j'aimerais te partager quelques idées de comment tu peux mieux t'aimer. Parce que mieux t'aimer va te permettre de mieux aimer ton prochain. Dans la Bible, il y a un passage qui dit d'aimer son prochain comme soi-même. Comment je peux aimer l'autre si je ne m'aime pas ? Comment je peux aimer mon business si je ne m'aime pas ? Comment mon business peut croître si je ne m'accorde pas moi-même la possibilité de croître ? J'ai suivi une psychanalyse. Je crois que ça se dit comme ça. J'ai suivi une psychanalyse. Je ne sais pas comment dire. Bref, je suis allé chez un psy pendant quelques mois. Et il m'a aidé à voir que potentiellement, j'avais eu un attachement insécure dans mon enfance. Grosso modo, ça veut dire que je n'ai peut-être pas reçu l'amour qu'un bébé avait besoin durant mes premières années. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dès qu'il se passe quelque chose, j'ai l'impression d'être potentiellement en danger. En gros, par exemple, si tu laisses un bébé pleurer, le bébé peut avoir l'impression que quand il pleure et que sa souffrance n'a pas d'importance. Et quand tu grandis et dans ton business, par exemple, indirectement, ça peut mener à des réflexions inconscientes du style « si ça ne se passe pas bien, ce n'est pas grave, c'est comme ça, la vie est dure de toute façon. » Et du coup, quand ça va mieux, c'est anormal. Et on va se saboter un peu pour souffrir un peu plus. Et tout ça est tellement inconscient. Et du coup, c'est ça qui rend les choses plus compliquées. Du coup, aujourd'hui, j'aimerais te parler de comment s'aimer. Déjà rien que de te parler de mon anniversaire, c'est une sortie de zone de confort. Pendant un long moment, je ne voulais pas parler de mon anniversaire. Sur Facebook, à l'époque, il y a 10 ans, 2-3 jours avant mon anniversaire, je retirais ma date de naissance de mon Facebook pour ne pas que les gens me souhaitaient un joyeux anniversaire. Et secrètement, quand les gens se remémoraient quand même que c'était mon anniversaire et qu'ils me le disaient en privé, j'étais trop touché en réalité. Mais j'étais gêné. En fait, j'étais mal à l'aise de recevoir des compliments, de recevoir des signes de sympathie. Oui. Alors, il y a un monsieur qui me parlait. Et du coup, là, pour que tu saches tout, je suis devant le « qu'as-tu fait ? » en fait. Je t'en avais parlé. Et ce n'est pas mon anniversaire au moment où j'enregistre ça. J'enregistre ça quelques jours avant parce que le jour de diffusion, donc le 13 décembre, j'atterris de l'avion. Normalement, je reviens de Stockholm. Donc, déjà, si jamais c'est ton anniversaire, accepte de le fêter. Pas forcément d'organiser une fête. Par exemple, moi, les cadeaux. Les cadeaux, j'ai toujours dit « Wow, moi, les cadeaux, ce n'est pas mon langage de amour. » Dernièrement, là, pour ce Noël, je me suis rendu compte que, en fait, bien sûr que j'aime les cadeaux. Comment je sais que j'aime les cadeaux ? Parce que moi-même, j'aime consommer. Donc, j'aime consommer des trucs qui me font plaisir. Et nous, on fait le Père Noël secret avec ma belle famille tous les ans où chacun doit offrir un cadeau à une autre personne. Et du coup, ça fait un petit budget quand même. Et on se permet de se faire offrir des trucs. Moi, par exemple, faire offrir un polo Lacoste, c'est peut-être rien pour certains d'entre vous, mais pour moi, c'était énorme. Parce que moi, j'ai toujours appris dans ma culture à refuser les cadeaux. Mais refuser les cadeaux, c'est une forme de refuser de l'amour. Puisque offrir un cadeau est un langage de l'amour. Et voilà, je faisais en sorte. Je n'organise pas mon anniversaire. Alors, cette année, vraiment, pour le coup, je ne pouvais pas parce que je suis dans l'avion, quoi, au moment où tu reçois l'email pour cet audio. Après, tu me diras, j'aurais pu l'organiser à un autre moment. OK, mais l'année prochaine, tu vois, là, pour le coup, j'ai vraiment envie d'organiser mon anniversaire pour recevoir de l'amour. Deuxième chose, plus par rapport au business, c'est l'argent, quoi. Voilà l'anecdote que je voulais te partager. Je suis allé à Toulouse pour donner une conférence. En rentrant sur cette conférence, quoi, moi, on m'a dit que, voilà, je ne serais pas payé pour donner cette conférence. C'était dans le cadre de l'église. Sauf qu'ils devaient me payer les transports parce que j'étais venu en voiture, etc. Et du coup, ils m'ont payé un peu plus parce que c'était aussi un soutien, parce que j'avais quand même passé trois jours sans ma famille. Donc, ils m'ont payé 500 euros. Et j'étais mal à l'aise, j'étais mal à l'aise en plus. Voilà, j'étais mal à l'aise. Et tu sais, ce que j'ai voulu faire en sortant de l'église le dernier jour, il y avait un SDF qui me faisait la manche. Et je te promets que j'allais lui donner 50 euros. Alors, tu vas me dire, c'est bien, Lingen, tu aurais dû le faire. Pourquoi tu ne l'as pas fait ? Parce que je l'aurais fait pour une mauvaise raison. Il y a une partie de moi qui est en mode, oh, lui, il est en galère. Mais en fait, j'ai analysé à ce moment-là ce que je me disais inconsciemment, c'est que je ne méritais pas ça. Que c'était trop pour moi. Que mon temps n'a pas autant de valeur que ça. Que ce que j'ai fait, ce n'était pas si extraordinaire que ça. Que ça ne les valait pas. Et que d'autres personnes souffrent. Et qu'il faut partager immédiatement, mécaniquement, tout de suite, ce qu'on gagne. Sauf qu'en faisant ça, et bien en fait, maintenant que je suis en famille, ça ne marche plus. Parce que quand je ne prends pas soin de moi, mécaniquement, automatiquement, ce n'est pas genre dans 30 jours, je ne prends pas soin de ma famille. Et ça, ça fait mal. Et ça, je ne veux pas. Donc quand j'étais célibataire, à la limite, mes mécanismes d'auto-sabotage, bon, ben voilà, c'est rien. Mais quand je donne de l'argent, je ne le prends pas de ma poche. Je le prends de la poche de ma famille. C'est l'argent de mon épouse, de ma fille, que je donne. Donc, quand j'ai conscientisé ça, je me dis, ben non en fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi pendant 2-3 jours, ma femme s'est occupée de ma fille et je n'étais pas là. Alors oui, elle était chez sa soeur. Et du coup, ce serait une manière de dire, ben écoute, tu as galéré pendant 2-3 jours, je m'en fiche. Alors bon, ma femme n'est pas non plus ma baby-sitter. Elle n'était pas en mode, vas-y, ramène l'argent. Tu vois, ce n'est pas ça l'idée. Mais c'est que, ben cet argent-là, tu sais quoi ? C'est ce qui va nous payer en voyage, quoi, pas tout le voyage, mais à l'île Maurice. On a prévu d'aller à l'île Maurice. Et donc, tu ne peux pas prendre soin des autres tant que tu ne prends pas soin de toi. Autre chose qui était très désagréable pour moi, et c'est à peine plus agréable maintenant, c'est les compliments. Oh là là, hyper inconfortable. Je vais vous dire un truc. Bon, tant pis si je gâche la surprise parce que c'est ce qu'on fait avec les clients souvent, peut-être pas tout le temps, à la fin des immersions. on se met en cercle et j'encourage tout le monde à recevoir des compliments de tous les autres. Donc, par exemple, c'est le tour de Bernard et puis, 3, 4 personnes qui ont envie de complémenter Bernard d'encourager Bernard le font. Et un jour, un de mes clients, Nabil, qui se reconnaîtra, m'a dit, ok, maintenant, c'est à ton tour, Lingen. J'étais en mode, oh non, 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 je le fais pour vous. Attendez, moi, voilà, moi, je suis leader. Je n'ai pas besoin d'amour. C'est pour vous aider. C'était inconfortable, mais en fait, waouh, ça m'a fait du bien. Waouh, ça m'a encouragé. Tout en étant inconfortable. Tu vois, ce petit côté-là, c'est cool, mais c'est... Et aujourd'hui, je suis toujours encore un peu mal à l'aise quand je reçois des compliments, surtout quand c'est à l'oral et de visu, quand c'est des emails et tout ça. C'est beaucoup plus facile. Et du coup, je travaille sur ça. Parce que oui, je fais du bon travail. Oui, Lingen, tu fais du bon travail. Oui, tu es quelqu'un de bien. Oui, tu es quelqu'un qui a de la valeur. Tu n'es pas parfait, tu n'es pas le meilleur, mais tu es quelqu'un qui a de la valeur. Et ça, c'est important. Tu n'as pas besoin de faire tel CA ou faire ci ou faire ça avant de recevoir des compliments. Et donc, pour aller plus loin maintenant, de manière plus proactive, je le faisais un petit peu de manière timide avant, mais aujourd'hui, je vais aller demander des témoignages à mes clients. Je vais leur demander de faire d'un témoignage client. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux faire aussi. Tu as eu des clients, dis-leur d'écrire un mot sur ton LinkedIn, de faire une vidéo, d'envoyer un email avec son autorisation pour faire un copier-coller et le publier quelque part. Et là, derrière moi, je suis allé encore plus loin. Je suis allé demander à des figures d'autorité de me faire des recommandations. Ah, ça, c'était inconfortable. Pour tout dire, j'ai demandé ça à Alexandros. Quoi, je demandais à d'autres personnes qui ne m'ont pas forcément encore répondu. Donc, je vais parler d'Alexandros parce qu'il m'a répondu. Et en fait, il m'a fait une superbe vidéo en me disant combien j'étais un bon coach, qu'il me recommandait à d'autres personnes. Waouh, c'était inconfortable. Il m'a fait ça, j'ai mis deux jours avant d'ouvrir le truc. Mais waouh, ça fait du bien en fait. Et du coup, encore une fois, c'est en m'aimant, c'est en accueillant ça que je vais aussi développer mon business parce que cette vidéo-là, je vais l'utiliser. Autre chose que j'aimerais te partager, c'est de prendre soin de son corps. Ça, c'est un sujet un peu complexe. Mais cette année, j'ai pris des... Trop bizarre de te parler de ça. J'ai pris des bains. Voilà, j'ai pris des bains. Un homme viril, un entrepreneur, il ne prend pas de bain, tu vois. Il prend des douches froides le matin. Et en fait, plusieurs fois cette année, j'étais un peu stressé, j'étais un peu fatigué et je me suis juste accordé le plaisir de prendre un bain. Et je te promets, je te promets qu'il y a une fois, j'ai même demandé à mon épouse parce que ma fille dormait, du coup, mon épouse sortait, je lui dis, ouais, je peux prendre un bain ? Elle me fait, bah oui, tu peux prendre un bain. Et là, je suis en mode, ouais, mais c'est pas mal et tout. Bah non, et tout, prends soin de toi, quoi. Tu vois, j'avais même encore cette perception que c'était mal de prendre soin de toi. Et ça, évidemment, c'est inconscient. C'est inconscient. Et puis, un dernier point parce que tu le sais, peut-être, voilà, je crois en Dieu, et c'est de prier. La Bible a dit qu'en toute chose, on peut prier Dieu et on peut demander. Alors, ça ne veut pas dire que Dieu donne tout ou quoi que ce soit. Et moi, je prie Dieu que pour que Dieu aide telle personne dans ses difficultés à sortir de la maladie pour les autres, pour ma femme, pour ma fille. Et pas tellement pour moi. Un peu comme si, bah c'est mal de demander à Dieu de m'aider à faire des ventes, à avoir plus de clients. Tu vois. Bon, il y a un truc pour le coup que je trouve un peu ridicule et que je pense que je n'ai jamais fait ou peut-être que je l'ai fait timidement, c'est de demander à Dieu d'aider mon équipe préférée de gagner au foot, le PSG, l'équipe de France. Là, je ne l'assume pas encore. Mais, pour mon business, en fait, il y a un côté en moi qui est en mode je veux réussir par moi-même. Je n'ai besoin de personne. Ça ne compte pas si quelqu'un m'aide et que je réussisse. Mais en fait, derrière ça, il y a ce côté je ne mérite pas qu'on m'aide. Ma vie, mon projet, mon entreprise ne sont pas assez importants pour qu'on s'y intéresse. Si Dieu existe et moi je crois qu'il existe, il a d'autres choses à faire. Il a d'autres souffrances à régler. Et que moi, en fait, là, je ne veux pas me plaindre pour un petit truc, pour des petites broutilles, pour des ventes, pour de l'argent. Ouah, c'est mal. C'est juste de l'argent. Je suis quelqu'un de superficiel. Non, non. Et ça, c'est très mauvais. J'ai le droit de penser que c'est superficiel et que c'est inutile. Mais est-ce que je le pense pour des bonnes ou des mauvaises raisons ? Est-ce que j'ai des mauvaises croyances attachées à ça ? J'espère que cet audio te parle. Que ça va te permettre de plus t'aimer. Et du coup, par voie de conséquence, aimer plus les autres. Prendre soin des autres. Tu le mérites. On le mérite tous. D'avoir une vie épanouie. D'avoir une vie riche. Pas que financièrement. Et ça commence par prendre soin de toi. Alors oui, aujourd'hui aussi, je voudrais te partager le fait qu'on fasse une offre en ce moment. Et si je peux me permettre de te demander un cadeau, voici ce que je te demanderais. Je ne sais pas si tu as encore vu l'offre de Noël qu'on faisait. Mais je peux te dire un truc. Un truc que moi, j'ai compris parce qu'il n'y a pas que... Voilà, j'ai quand même des aspects dans ma vie où je m'aime. C'est d'investir en moi. Tu le sais, j'ai payé deux masterminds de 25 000 euros. J'en ai payé plusieurs à 10 000 euros. Des mentorats, des coachings, des milliers d'euros. Donc ça, je sais faire. Prendre soin de moi. Prendre soin, investir en moi. Et trop souvent, je vois que des coachs veulent le meilleur pour leurs prospects, mais ne prennent pas soin d'eux. N'investissent pas en eux. Alors là, ce que je te dis, ce n'est pas de me payer, ce n'est ni même de prendre un appel pour qu'on échange. C'est d'aller sur le lien en description et juste accorde-toi l'opportunité pendant un instant de regarder cette vidéo de 13 minutes qui te présente le programme coach en mission. Le fait qu'on lance des masterminds avec. Parce que tu vois le point commun de la plupart des manières d'aimer que je t'ai partagé, c'est que cet amour, on ne peut pas... S'aimer, ça passe par l'amour. L'amour des autres pour soi. Je vais répéter ça. S'aimer, ce n'est pas juste moi, je m'aime. C'est j'autorise les autres à m'aimer. Et ça, si tu es tout seul dans ton business, c'est difficile d'être encouragé, d'être valorisé, de te sentir apprécié s'il n'y a personne. Autorise-toi pendant au moins 13 minutes à regarder cette vidéo. Si ce n'est pas fait pour toi, c'est OK. Si tu n'as pas les moyens, c'est OK. J'annonce le prix à la fin de cette vidéo. Mais au moins, pendant un moment, accorde-toi potentiellement l'envie, la possibilité de rejoindre ce programme. j'ose penser que si tu écoutes encore ce message pour mon anniversaire, c'est que il y a quelque chose qui te touche dans ce qu'on fait. Que tu vois bien qu'on sait ce qu'on enseigne. Tu vois bien qu'on a une communauté bienveillante. accorde-toi juste quelques minutes pour considérer cela. Vois si ça t'intéresse et si on peut faire un bout de chemin ensemble. En tout cas, je serais ravi, ravi et enchanté avec l'équipe et toute la communauté de t'offrir aussi de l'amour. Allez, je pense à une dernière chose qu'un de nos clients nous a dit. Il nous a dit qu'on n'est pas là que pour s'aimer lors d'une session Mastermind. Et il a raison, on n'est pas là que pour s'aimer. mais quand on s'entraide, c'est une forme d'amour. Donc d'une certaine manière, on est là pour s'aimer. En tout cas, si être aimé, si te sentir aimé, te sentir encouragé, te sentir soutenu et pas jugé est un encouragement pour toi, même si ce n'est pas avec nous, trouve quelqu'un pour t'aider. Ce serait tellement dommage si tu me permets que tu passes toute l'année 2023 seul. Je te souhaite le meilleur. et j'ai pris énormément de plaisir à te partager ça. C'est un privilège pour moi d'avoir ton attention, de pouvoir partager ce que moi j'ai appris et je te souhaite de faire pareil aussi avec ta communauté. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada